C'est essentiel, pourtant tu parles de minimiser en fonction des critères que se donne l'éducation nationale. D'abord au niveau de la classe, on a des murs d'oeuvre. Bonjour Serge Bergamedi. Bonjour. Vous êtes directeur général du CNED depuis 2011 et depuis sa création, en 1939, pour faire face à la guerre, le CNED qui assure des formations à distance de la maternelle jusqu'à l'université et particulièrement prépare tous les concours administratifs, c'est avant tout des relations privilégiées avec la poste et une grosse manipulation de papier. Alors, dans une société numérique où la dématérialisation est de règles, où en est cet établissement public ? Alors, cette vision des choses n'est pas totalement erronée. Le CNED a été marqué par des flux physiques, recevoir des cours, dans le cadre de parcours de formation, envoyer, recevoir des copies corrigées, était une réalité et reste encore quelque chose de très présent. Pour autant, ces flux physiques, ces flux papiers, sont en train de céder la place à des échanges numériques. J'en veux pour preuve que, dès cette rentrée, dès septembre 2014, et pour l'année scolaire 2014-2015, à l'international, tous les parcours de formation, tous les cours de la 6e à la terminale, sont désormais accessibles sur tablette ou sur un LMS de type Blackboard ou Moodle, c'est-à-dire que les flux papiers ne sont plus une réalité omniprésente. Par ailleurs, ici même, nous sommes à Venve, dans un site qui prépare à tous les concours, CAPES, agrégation, plus d'une cinquantaine de formations sont maintenant accessibles sur LMS. Le papier n'est plus le seul support, le seul média par lequel les étudiants, les inscrits, les apprenants, sont liés au CNED. Donc, nous avons effectué un énorme saut qualitatif, et ce sont notamment les équipes de Rouen et de Rennes, pour le collège et le lycée, qui ont réussi en quelques mois à porter sur un format EPUB 3 et à permettre cette accessibilité des contenus sur tablette, donc en mobilité. Najat Vallaud-Belkacem, lors du colloque aidant les collégiens à réussir, organisé par la Fondation de France à la City Universitaire Internationale de Paris, a dit son combat pour réduire le décrochage scolaire. Le CNED prend sa part d'action pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales avec un nouveau service d'école. De quoi s'agit-il ? Alors, le CNED prend sa part, le ministère a demandé au CNED, effectivement, d'être apporteur de solutions. Et depuis l'année dernière, effectivement, l'école est un dispositif qui s'adresse à 30 000 élèves de sixièmes. Cette année, il s'ouvrira en direction de 5 000 élèves des CM2. Le CNED est un dispositif complexe d'hybridation entre une offre numérique structurée par le CNED, de soutien scolaire, d'accompagnement scolaire, mais qui n'a de sens que si elle est pleinement maillée avec les équipes, le chef d'établissement, le principal, et les équipes présentes dans cet établissement scolaire en particulier. Nous nous adressons aux milliers d'établissements de l'éducation prioritaire. L'objectif, c'est que pour environ une trentaine d'élèves identifiés par l'enseignant, par les enseignants, je veux dire par l'équipe pédagogique et le chef d'établissement, une plateforme de soutien scolaire de plus de 4 500 activités soit offerte, des solutions de mobilité, plus de 40 000 exercices sur tablette, de la remédiation, y compris en interaction avec l'élève, à travers un avatar qui s'appelle Tom, la mobilisation de ressources vidéo, plus de 200 ressources vidéo. L'objectif de ce dispositif est bien celui en relation très très étroite avec chaque établissement, avec chaque enseignant référent, avec toute l'équipe pédagogique, d'essayer d'aller vers une remédiation mobilisant du numérique, mais articulée avec du présentiel. Je ne crois pas à un numérique de substitution au présentiel. Je crains que l'on aille vers des impasses si on affirme haut et fort que le numérique est une alternative, effectivement, à l'enseignement présentiel. Ce que nous avons à construire, et la place que souhaite occuper le CNED, parmi d'autres, je dis bien parmi d'autres, c'est de construire des briques d'hybridation avec des collèges en présentiel, dans le cadre de l'éducation prioritaire. Alors, ces briques d'hybridation impliquent automatiquement une autre façon de travailler pour le CNED, mais également une autre façon de travailler pour les équipes pédagogiques dans les établissements scolaires. Comment se fait cette hybridation, je dirais, d'action des enseignants de part et d'autre ? Alors, premier point, il faut dire la réalité. Il y a d'abord un investissement massif pour structurer ces parcours de remédiation, pour structurer ces activités. Je voudrais le dire publiquement, le numérique, c'est de l'investissement, que ce soit de l'investissement public ou de l'investissement privé. Je pense qu'il faut se méfier des solutions qui seraient des solutions trop légères. Il faut, en un mot, ne pas hésiter à investir. C'est ce que le CNED a fait à la demande du ministère de l'Éducation nationale. Hybridation veut dire qu'une plateforme d'activité n'est rien s'il n'y a pas un tutorat en présence dans l'établissement. En un mot, les élèves, la trentaine d'élèves proposés par chaque collège est rassemblée, prise en main par un enseignant référent dans l'établissement. Et d'autre part, il y a les enseignants du CNED qui se mobilisent aussi sur la plateforme. C'est-à-dire que derrière la technologie, il y a l'humain. Donc, hybridation de contenus numériques et de contenus en présentiel. Travail dans l'établissement scolaire pendant une plage horaire bien définie, mais possibilité du travail de l'élève chez lui. En fait, tout se joue sur le maillage. Il faut que le chef d'établissement soit impliqué, les enseignants soient impliqués, les parents de l'élève soient impliqués, et nos enseignants à nous affecter au CNED, mobilisés sur la plateforme, en articulation avec les enseignants présents dans l'établissement. Le vrai défi n'est pas qu'un défi technologique. Le vrai défi, c'est faire travailler ensemble des gens qui ne se connaissaient pas. C'est mixer du numérique et du présentiel. Voilà le vrai défi pour ces 30 000 élèves. Bien évidemment, ce sont 30 000 parmi les 140 000 qui sortent du système éducatif entre 16 et 25 ans sans qualification. Vous offrez également un autre service en ligne pour l'apprentissage de l'anglais en classe primaire. C'est English for Schools, donner envie d'apprendre l'anglais. Parlez-nous un petit peu de ce service. Alors là aussi, ce n'est pas une idée jaillie du CNED. Le ministère de l'Éducation nationale nous a demandé effectivement d'apporter tout notre savoir-faire dans la mise à disposition gratuite de contenu, permettant à la fois à des professeurs des écoles de mobiliser très très rapidement ces ressources, et ensuite à des élèves effectivement présents dans ces écoles primaires, d'avoir une pratique de l'anglais. Donc ce sont des ressources qui permettent l'immersion dans la langue. Nous ne nous substitutions pas à des parcours de formation entièrement structurés. Ce sont des ressources taguées, indexées, actualisées, à la fois venant du fond du CNED, puisque le CNED, notamment à Toulouse, puisque vous savez que Toulouse effectivement accueille plusieurs milliers d'élèves de l'école primaire. Donc nous avions des ressources disponibles. Nous avons décidé de les mettre gratuitement à disposition de tous les professeurs des écoles, mais nous avons aussi, grâce à un partenariat avec notamment le British Council, pu accéder à des ressources qui sont taguées, indexées, on appelle ça de la curation, ressources aussi que l'on recherche sur le web pour coller à l'actualité et avoir quelque chose qui ne soit pas trop figé, en fin de compte. L'idée, effectivement, est aussi de fédérer tous les professeurs des écoles qui vont accéder à ces ressources et nous faire connaître leur avis sur l'accessibilité de la ressource, sa pertinence pédagogique et le fait qu'elle soit rattachée au socle de compétences mobilisables dans telle et telle séquence. En un mot, le CNED, à la demande du ministère de l'Éducation nationale, et de manière entièrement gratuite, a voulu accompagner les élèves et les enseignants qui peuvent être présents en classe à travers un corpus de ressources qui était auparavant strictement limité à ses propres inscrits. En un mot, une fois que la ressource est créée, pourquoi la dédier uniquement à ceux et celles qui sont inscrits au CNED ? Elle n'a pas vocation à être fermée. Elle mobilise beaucoup d'enseignants du CNED, effectivement, qui sont impliqués dans ce travail dit de curation, rechercher, taguer, indexer, montrer comment la ressource peut être mobilisée.